Bonjour et bienvenue à tous. Voici les 10 erreurs dans les films que vous n'avez probablement jamais remarqué. Allez, on commence ! A sa sortie en 1993, le film Jurassic Park a remporté un véritable succès phénoménal et planétaire, rapportant ainsi pas moins de 912 millions de dollars au box-office américain et mondial. Ce blockbuster, qui a tout de même remporté 3 Oscars, a été perçu en effet comme une véritable révélation en matière d'effets spéciaux numériques et animatroniques. Son réalisateur, Steven Spielberg, fut plébiscité par les critiques cinématographiques pour avoir réussi le pari de ramener à la vie des dinosaures éteints depuis des millions d'années et de les avoir fait paraître encore plus vrais que nature. Mais comme c'est pratiquement le cas pour tous les films jamais réalisés, si vous regardez Jurassic Park avec un oeil un peu plus averti, vous risquez d'y déceler quelques petites erreurs soigneusement dissimulées lors du montage. Les monteurs de films se sont probablement dit que personne n'y prêterait attention. Ou pire encore, peut-être qu'ils n'ont même pas décelé eux-mêmes ces faux records lorsqu'ils montaient les images. Quoi qu'il en soit, certains fans de la saga des dinosaures n'ont pas manqué de relever ces petites anomalies et de les exposer au grand jour. Cette séquence nous montre ainsi une scène de film où un féroce Velociraptor ouvre une porte et vous pouvez clairement apercevoir à ce moment-là la main d'un opérateur qui saisit la queue du dinosaure afin de le guider. Réalisé par Ridley Scott et sorti en l'an 2000, le film Gladiator aura remporté un grand succès parmi le public, mais aussi parmi les critiques du 7e art. Ce blockbuster hollywoodien aux allures de Peplum aura ainsi récolté pas moins de 5 Oscars, dont celui du meilleur film, des meilleurs effets visuels et celui du meilleur acteur pour Russell Crowe qui a joué avec brio le rôle du général Romain Deschus, le grand Maximus. Loué par les critiques pour la qualité et l'excellence de sa réalisation, Gladiator rassemble pourtant quelques erreurs qui sont arrivées à se glisser lors du post-montage du long-métrage. Sur cette séquence insolite, vous pouvez voir une des scènes les plus palpitantes du film où Maximus est en train de s'adresser à la foule venue assister au jeu des Gladiators. Le réalisateur va alors nous montrer un plan large du public et de l'arène et si vous regardez avec attention, vous pouvez voir tout à gauche de l'écran un homme en jean et en t-shirt blanc actionnant une caméra posée sur un trépied. Premier volet de la saga culte Indiana Jones, le film Les Aventuriers de l'Arche Perdue réalisé par Steven Spielberg et coproduit par George Lucas avait occasionné un véritable carton au box-office américain à sa sortie en 1981. Ce film, qui narre les aventures de l'inimitable et facétieux archéologue américain, a été d'ailleurs l'un des plus rentables long-métrages de tous les temps et son succès commercial n'a eu d'égal que son triomphe chez le public et les critiques cinématographiques. Pourtant, la réalisation soignée aux petits oignons et l'œil méticuleux de Spielberg n'auront pas pu venir à bout de ces satanés faux raccords et autres petites erreurs et anachronismes plus ou moins flagrants. Ces maudites erreurs ont en effet le don exaspérant de s'incruster partout, surtout là où on n'a absolument pas besoin d'elles, comme vous allez le voir sur cette séquence pour le moins insolite. Dans cette scène, qui montre Indiana Jones au premier plan, vous pouvez voir un détail fort surprenant juste derrière l'acteur, à côté de la bouteille de whisky posée sur la table. Si vous regardez bien attentivement en effet, vous pouvez distinguer un figurant habillé en jean et t-shirt, une mode vestimentaire qui est loin de coller avec l'époque du film, censée se dérouler en plein dans les années 30. Le Seigneur des Anneaux est une trilogie de films qui est considérée par beaucoup comme une véritable œuvre d'art cinématographique, à tel point qu'elle aurait plus sa place dans un musée que dans une salle de cinéma. Véritable blockbuster, avec un budget de réalisation estimé à 285 millions de dollars, les trois films sortis entre 2001 et 2003 auront rapporté un peu plus de 3 milliards de dollars au box-office mondial. Mais même ce succès commercial fut pratiquement éclipsé par l'accueil extrêmement positif qu'a connu la trilogie chez le public, mais aussi de la part des critiques et des véritables cinéphiles. Les trois films de la trilogie Le Seigneur des Anneaux auront ainsi empoché pas moins de 17 Oscars sur 30 nominations au total. Une victoire donc littéralement écrasante pour le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, qui atteignit une véritable consécration avec cette trilogie, pour laquelle il s'était donné corps et âme durant le tournage. Mais malgré son sens poussé du détail et sa réalisation très méticuleuse et soignée, le réalisateur néo-zélandais a laissé passer quelques petites erreurs, tel cet anachronisme plus que flagrant que vous allez voir sur cette image. Vous l'avez reconnu entre mille, il s'agit de l'inénarrable et très charismatique Gandalf le Blanc, joué par l'incroyable acteur britannique Sir Ian McKellen. Cette photo est tirée de la scène de combat épique qui se déroule entre les armées orques et humaines dans le dernier volet de la trilogie, Le Retour du Roi. On peut donc voir ce cher magicien brandissant farouchement son épée et prêt à pourfendre ses ennemis. Mais regardez bien son poignet gauche. Eh oui, c'est bel et bien une montre que ce cher magicien arbore si fièrement. Un artefact qui n'a à guère sa place en Terre du Milieu. Vous ne trouvez pas ? Voici une des erreurs les plus hilarantes et les plus cocasses qui est arrivée à se dissimuler dans un film hollywoodien à gros budget. Il s'agit du film Pretty Woman, une comédie à l'eau de rose réalisée par Gary Marshall en 1990 et que certains fans téméraires et irréductibles n'hésitent pas à classer comme film culte. Cette comédie plutôt potache et sentimentale à outrance aura au moins eu le mérite de propulser la carrière d'actrice de Julia Roberts et de lui faire atteindre le statut de véritable star hollywoodienne. Sur cette scène tirée du film, on peut voir la jeune actrice prendre son petit déjeuner avec son amant interprété par l'acteur Richard Gere. Mais si vous regardez bien comme il faut, vous verrez que le croissant que mange la jeune femme se transforme comme par magie en pancake. Un fort à corps qui n'aura échappé à personne et certains fans ont trouvé cette petite erreur de viennoiserie de bien mauvais goût, sans vouloir faire de jeu de mots. Même les plus gros blockbusters d'Hollywood ne peuvent échapper à la malédiction des forts à corps et des anachronismes qui pullulent sur les plateaux de tournage. Pirates des Caraïbes ne déroge donc pas à la règle. Et bien que ce film ait bénéficié d'une équipe de production très professionnelle et impliquée, il n'en demeure pas moins que les longs métrages de la saga sont truffés de petites erreurs qui auraient pu facilement être évitées. Sur cette séquence tirée du premier opus de la saga de Pirates, la caméra effectue un plan rapproché de l'inimitable capitaine Jack Sparrow. Mais en lorgnant un peu plus attentivement derrière lui, vous pouvez apercevoir un homme avec un chapeau qui n'a strictement rien à faire au beau milieu des Caraïbes. Arborant un couvre-chef de cow-boy, ce figurant a sans doute oublié le contexte historique du film. Ou bien il s'est tout simplement trompé de plateau de tournage, qui sait. Le film Hitch, expert en séduction, est une comédie romantique sortie en 2005 et portée magistralement à l'écran par les deux superstars hollywoodiennes, Will Smith et Eva Mendes. Avec un budget de production de 70 millions de dollars et des revenus nets au box-office mondial s'élevant à 371,6 millions de dollars, on peut résolument dire que ce film a remporté un franc succès au niveau commercial. Côté critique, le résultat fut un peu plus mitigé, puisque beaucoup d'amateurs du 7ème art n'ont pas trop accroché à l'humour prévisible et à la romance puérile de ce long-métrage, qu'on aurait justement besoin de raccourcir un peu. Nous n'allons pas trop nous attarder sur le synopsis du film, qui est finalement aussi vaseux que creux, et qui aurait sûrement été un fiasco au box-office, si ce n'était les prestigieux acteurs qui composent son casting. Car ce qui nous intéresse vraiment, ce sont ces petites erreurs qui passent inaperçues au montage, mais qui n'échappent point à la vigilance des spectateurs aguerris. Dans l'une des scènes les plus cocasses du film, le personnage joué par Will Smith va faire une violente réaction allergique, qui lui fait gonfler le côté droit de son visage. Sauf que, juste un peu plus tard dans le film, le gonflement allergique passe cette fois du côté gauche du visage de l'acteur. La saga Harry Potter aura duré toute une décennie, et rapporté un peu plus de 8 milliards de dollars, devenant ainsi la seconde franchise la plus rentable de tous les temps. Et il faut bien dire que pour recréer cet univers magique et fantasmagorique des livres de J.K. Rowling, les réalisateurs n'y sont pas allés de main morte, quant aux effets spéciaux et autres artifices cinématographiques. Les décors et les scènes ont été littéralement passés au peigne fin. Et une grande minutie a été opérée par les techniciens de tournage et leurs assistants. Car pour rendre l'univers de Poudlard encore plus réel, il fallait vraiment avoir le sens pour le détail. Car on dit bien que le diable est dans les détails, n'est-ce pas ? Eh bien justement, nous l'avons trouvé ce maudit démon. Car l'erreur dissimulée dans le film que vous allez voir sur cette séquence est en effet plus sournoise qu'un diable en boîte. Regardez bien cette scène de combat à la baguette magique qui s'est déroulée entre Harry Potter et Drago Malfoy dans le deuxième opus de la saga Harry Potter et la Chambre des Secrets. L'action palpitante de ce duel haut en couleur vous aura peut-être obnubilé l'esprit et le regard. Mais si on vous actionne un arrêt sur image, vous pourrez voir alors un caméraman tout à gauche de l'écran. Ce dernier aurait probablement dû revêtir la cape d'invisibilité d'Harry. Car il faut dire qu'en le voyant, c'est presque la magie tout entière du film qui fond comme neige au soleil. Frozen, ou la reine des neiges en version française, est un long métrage d'animation produit par les studios Disney et sorti en 2013. Ce film nous narre la fabuleuse histoire de la courageuse princesse Anna qui part en quête de sa soeur disparue Elsa dans un univers fait de glace et de féerie. Grâce à une campagne massive de marketing savamment orchestrée par les studios Disney, ce film a reçu un accueil très positif du public et des critiques. Et sa réussite commerciale a été littéralement écrasante. Dépassant le milliard de dollars de recettes au box-office mondial, la reine des neiges était en effet devenu le plus grand succès au box-office mondial pour un film d'animation. Et côté récompense, on peut dire que ce long métrage aura tout raflé. Puisqu'il a été largement récompensé au Annie Awards 2014, au Golden Globes 2014, ainsi qu'aux Oscars du cinéma 2014, où il récoltera deux précieuses statuettes dorées. La liste des records engrangés par la reine des neiges est encore longue, et il nous faudrait sûrement toute une vidéo pour tous vous les énumérer. Nous allons donc tout simplement vous montrer sur cette séquence une stupide erreur d'animation qui a réussi à échapper à la vigilance des dessinateurs. Regardez bien la belle princesse Elsa qui fait onduler sa magnifique chevelure blonde sur cette scène tirée du film. Si vous avez l'œil aussi perçant qu'un aigle, vous allez remarquer que les cheveux d'Elsa lui passent en fait à travers l'épaule, comme si ces derniers étaient devenus intangibles. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons gardé le meilleur pour la fin, avec cette séquence pour le moins planante. Voici une des scènes les plus fortes en émotion du blockbuster historique Gladiator, où l'on peut voir le général Maximus haranguer la foule venu assister en masse aux jeux sanglants des Gladiators. La scène est poignante, et le jeu d'acteur du talentueux Russell Crowe n'a rien à se reprocher. Mais certains internautes y ont pourtant décelé un anachronisme scandaleux que les réalisateurs du film ont carrément zappé lors du montage. Regardez bien dans le ciel, juste au-dessus de Maximus. Ne voyez-vous pas un avion qui passe tranquillement dans le firmament ? Mais que vient donc faire un aéronef à une époque où l'on ne savait même pas que des objets plus lourds que l'air pouvaient voler ? Rassurez-vous, car il s'agit en fait d'une fausse erreur. En effet, il n'y a jamais eu d'avion dans cette scène, puisqu'il ne s'agit ici que d'un vulgaire photomontage réalisé par de petits malins. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 10 erreurs complètement flagrantes et incongrues, dissimulées dans les films et que vous n'aviez probablement jamais vus auparavant. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.